Sydney, en fait, célèbre les arts mélangeant happening et exhibitions payantes. Ces deux immenses statues qui se font face sont l'oeuvre du chinois Zhang Wan. L'une est en aluminium et représente le moule de la seconde, créée avec des cendres d'encens récoltées dans les temples bouddhistes chinois. Une oeuvre qui se désagrègera avec le temps. Miracalix a choisi la métropole australienne pour dévoiler sa nouvelle oeuvre polyvalente, faite de murs en papier, de musique et de danse. Les spectateurs sont invités à explorer et à découvrir par eux-mêmes les secrets de l'artiste britannique. Le festival privilégie la diversité, comme l'explique l'organisateur Livan Bertels. Notre ambition est d'avoir un festival aussi varié que possible, diversité de spectacles, artistes venant de milieux différents, ainsi que la diversité des points d'accès. Le cirque australien Limbo a mis au point un numéro de cabaret avec des acrobaties et compte sur la magie du cirque pour séduire le public avec un spectacle d'une autre dimension. Ace Holiday joue avec le feu. Le feu peut être dangereux, il faut faire confiance aux gens qui le manipulent et dans ce spectacle, il faut s'appuyer sur les autres et c'est ce qui m'effrayait le plus. A Darling Harbour, le public pourra découvrir gratuitement Waterfall Swing, un spectacle créé par la compagnie de Brooklyn Dash 7 Design, avec des balançoires qui viennent briser une chute d'eau et tout un système qui permet de traverser l'installation tout en restant au sec. Sous-titrage Société Radio-Canada